et bien depuis la dernière fois ça va bien ça va bien on profite de l'été pour s'affairer un petit peu chez animo tao donc christine est à fond léa aussi alors 19h59 on y est presque ben en attendant les 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 bientôt les retardataires justement des bonnes nouvelles pour la rentrée donc après réflexion et puis suite à vos retours donc pour la rentrée à partir du donc ça sera le premier live de septembre ça sera le 7 le 7 septembre donc on va partir un petit peu sur un nouveau concept donc on fera un live toutes les semaines et puis donc on va changer de logiciel et là christine va pouvoir nous rejoindre normalement léa sera aux manettes on partirait sur quelque chose un peu esprit magazine avec des des rubriques pour que tout le monde puisse s'y retrouver parce que là quand je fais un thème par exemple si je fais un thème sur l'épilepsie ou je sais pas sur la maladie de cushing et bien certaines personnes peuvent ne pas se reconnaître si leur animal n'a pas n'est pas n'a pas ce type d'affection même si c'est l'occasion de voir des concepts de médecine chinoise mais enfin c'est quand même mieux je pense enfin en tout cas on est parti sur l'idée de faire quelque chose de je dirais de plus varié et puis de plus dynamique s'il ya des questions la question client de la semaine on a prévu une rubrique revue de presse puisque on peut trouver dans la presse tout un tas d'articles avec donc ça peut être intéressant d'avoir une entrée je dirais à la lumière de la médecine chinoise normalement il sera question que je fasse une rubrique avec un thème sur la maladie de cushing l'arthrose etc etc des thèmes je dirais les otites enfin un thème purement un peu plus médical mais avec une entrée mtc donc mtc pour ceux qui ne savent pas c'est médecine traditionnelle chinoise christine doit nous parler aussi de la race de la semaine donc elle nous en parlera je dirais en termes de comportement en termes de je veux dire d'animal de compagnie et moi je vous en parlerai peut-être sans doute plus sur un plan médical sauf le golden que je connais un petit peu mieux christine fera aussi le truc de la semaine parce qu'on s'est rendu compte avec les retours qu'on a avec nos clients eh bien il ya un certain nombre d'évidences qui ne sont pas évidentes pour tout le monde donc je pense qu'un petit truc de temps en temps ça peut être utile et puis comme d'habitude des questions réponses donc si vous avez des questions qui vous taraude ou des domaines sur lesquels vous voudriez des précisions eh bien je suis à votre disposition et christine sera votre disposition aussi elle par rapport au bien-être comportement etc voilà donc ce qu'on voudrait c'est que ça soit vraiment votre magazine et moi que ça soit dynamique parce que justement à travers une interaction que l'on veut active voilà dans les nouvelles de la entrée aussi pour je sais pas s'il ya des pros sur le chat ce soir l'idée ça serait aussi de faire un live pour les pros alors là plutôt en privé mais avec une approche qui soit beaucoup plus ciblé parce que si vous êtes ostéopathe vous n'avez pas les mêmes préoccupations que si vous êtes vétérinaire que si vous êtes ostéopathe que vous si vous êtes praticien en shiatsu externe donc voilà aussi des choses dans les tuyaux par rapport à ça voilà alors est ce que tout le monde est là nous sommes 3700 non je rigole non c'est bon on est parti vous êtes prêts vous êtes à fond vous avez votre infusion comme moi à côté et puis le ventilateur d'allumé et c'est parti alors le thème du jour un thème qui est un petit peu récurrent sur lequel on a quand même beaucoup de questions ou de questionnement donc je vais essayer d'y répondre alors catherine génial le programme pour la rentrée reste plus qu'à convaincre mon entourage ben voilà donc après c'est à vous à diffuser l'information pour qu'on soit le plus nombreux possible même s'il ya beaucoup de personnes qui regardent en replay c'est je suis assez étonné alors c'est vrai que c'est pas forcément évident de se libérer sur un horaire très particulier mais bon si on fait ça toutes les semaines je pense qu'il ya un côté un petit peu rendez vous et puis surtout ce qu'on voudrait vous parler c'est un petit peu de ce qui se passe chez animo tao de tous les retours qu'on peut avoir à la cette semaine on a enfin on a eu un retour assez incroyable christine vous en parlera et c'est ça qu'on aimerait partager avec vous et voilà pour que ça rende aussi le live beaucoup plus vivant alors le thème de jour que faut-il donner à manger à son chien à voilà une bonne question alors en général le l'occidentale moyen ou le client moyen veut une réponse toute faite on l'a vu ces deux dernières années vous avez une maladie c'est pas grave on a une solution c'est tout fait clac clac et ça marche parfois donc là l'idée c'est pas de vous dire voilà il faudra donner trois petits pois un demi haricot et un blanc de poulet à votre à votre chien l'idée c'est de vous donner des pistes de réflexion et des outils pour que vous vous puissiez faire votre expérience et faire vos choix et faire vos choix par rapport à ce qui est le mieux pour votre animal il n'y a pas de réponse toute faite il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution il n'y a que celle qui marche et celle qui marche on le voit à l'usage et parfois il y a des choses qui sont contre intuitives même si parfois on n'aime pas les croquettes du commerce ou vous avez des gens qui vont aussi vous parler du barf ça va être des inconditionnels du barf il ya des choses intéressantes partout bon je parle pas des croquettes fait avec des résidus ou je ne sais quoi des choses bas de gamme mais vous avez des choses intéressantes il ya de très bonnes croquettes il ya du très bon barf il ya deux il ya plein de choses intéressantes la question c'est est ce que ça convient à votre animal voilà c'est ça c'est ça la question et si ça ne convient pas pourquoi alors quand on s'adresse à des êtres vivants l'adaptation est de mise c'est ce que je voudrais que vous compreniez c'est que un être vivant que ça soit une plante un animal même un humain ça nécessite de l'adaptation c'est à dire que ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre ou ce qui est vrai à un moment donné ne l'est pas un autre moment ça va dépendre de la saison ça va dépendre de l'heure de la journée ça va dépendre de la race ça va dépendre de l'état émotionnel ça va dépendre du mode de vie ça dépend de plein de facteurs donc à certains moments ce qui est vrai ben quelques temps après ça peut ne plus l'être et là c'est là où il faut être à l'écouté et s'adapter alors ça veut pas dire un jour du bar fin un autre jour des croquettes à nos non je veux dire s'adapter c'est une fois qu'on a choisi une orientation et bien voir quel est comment on peut modifier un certain nombre de paramètres et ça je vous l'expliquerai tout à l'heure alors l'important c'est de voir les choses dans leur globalité ça je vous renvoie à la vidéo sur les trois trésors où je vous parlais je sais pas si je peux je peux mettre ma tablette donc là hop voilà normalement ça doit être assez moderne et donc on a dans la vidéo sur les trois trésors et bien justement je vous parle des trois trésors hop les trois trésors ips voilà donc le premier trésor c'est ce qu'on appelle le chêne alors je mets les mots chez les mots chinois attendez dès que mon voilà mon ordinateur voilà le chêne ça c'est l'esprit alors l'esprit au sens large ça normalement le chêne ça recoupe aussi bien l'aspect cognitif que l'aspect émotionnel bon on va pas rentrer dans les détails et surtout ce qui est important de retenir c'est le que le chêne est le maître des organes chez nous on a le même mot on a le même mot pour pour le coeur et on a le même mot pour le pour le steak et je suis en train d'essayer de décaler mais ça marche pas si ça marche ouais faut que je me fasse à la modernité voilà comme ça vous verrez mieux donc nous on a un mot pour le coeur steak et on a un mot pour le coeur esprit mais c'est le même mot quand on dit avoir le coeur sur la main on n'a pas le steak sur la main on a on a le on a on a l'esprit les chinois eux ont deux mots et donc chaîne ça représente l'esprit ensuite l'autre trésor l'autre composante qu'il faut prendre en compte c'est le chip donc l'énergie alors ça s'écrit cuit mais ça se prononce chip l'énergie elle doit bien circuler ça c'est très important et sa production doit être suffisante notamment au niveau de la rate puisque aujourd'hui on parle de l'alimentation et au niveau de la rate la rate métabolise les aliments alors je parle de la rate chinoise devrait mieux parler de la terre la terre métabolise les les nutriments extrait les nutriments des aliments et ensuite les envoie dans le corps donc il faut que votre animal est un bon niveau d'énergie pour que ça puisse se faire vous l'avez peut-être constaté si vous avez eu un chien qui était en insuffisance rénale et bien les chiens qui ont de l'insuffisance rénale ils sont en baisse d'énergie et perdent l'appétit ou dès qu'un animal est malade hop hyper l'appétit c'est sa façon aussi à lui de se soigner ensuite king le corps donc ça c'est le côté ce que j'appelle le steak et donc l'alimentation et bien va concerner essentiellement le corps un petit peu l'énergie bien sûr puisque c'est à partir de je veux dire des nutriments et des aliments qu'on va produire de l'énergie mais ça sert surtout l'alimentation sert surtout à construire le corps donc ça et bien ça nous renvoie aussi à la notion de race et ça nous renvoie aussi donc comme je le disais à l'alimentation tac voilà au niveau de l'énergie ça va plus nous renvoyer on a dit à l'activité et au mode de vie est ce que votre chien est sportif est ce que il est c'est un chien qui travaille comme un bordeur comme un patou est ce que est ce qu'il est plutôt canapé donc ça ça va être aussi savoir ça va avoir un impact sur l'énergie et puis l'esprit on a dit ça à voir essentiellement avec l'émotionnel voilà alors l'alimentation c'est c'est un domaine assez intéressant parce que c'est quelque chose alors je sais pas si c'est parce que nous sommes occidentales et que ça ça permet de compter les calories les vitamines tous les éléments donc ça l'occidentale il aime bien compter il aime bien mesurer il aime bien ça voilà est ce que c'est parce qu'on a un côté occidental ou est-ce que c'est parce qu'on est français et qu'on a un rapport à la nourriture qui est à l'alimentation qui est très particulier vous savez si vous avez un peu voyagé en général de quoi parlent les français quand ils sont à l'étranger ou quand ils sont au restaurant ils parlent de bouffe 1 ça c'est c'est quasi systématique donc pour nous la nourriture les repas c'est quelque chose d'extrêmement important mais j'aimerais d'entrer attirer votre attention sur le fait que c'est survaloriser c'est à dire que bien se nourrir oui bien sûr que c'est important c'est vrai pour vous c'est vrai pour mais c'est vrai c'est vrai aussi pour vos animaux c'est vrai aussi pour une plante si le terrain n'est pas bon elle poussera pas bien mais le maître des organes et celui qui a le dernier mot c'est l'esprit c'est à dire que si votre animal est dans un état émotionnel perturbé alors perturbé pour tout un tas de raisons et bien le l'énergie va moins bien circuler la production d'énergie se fera moins bien et là même si vous amenez des bons aliments qui soient bio bien préparé etc et bien le corps fonctionnera mal donc là le la première le premier des trésors à prendre en compte dans les trois trésors là et bien c'est l'esprit c'est quelque chose de par notre culture qu'on a tendance à négliger et je sais pas si c'est par compensation par facilité par culture et bien on va plutôt aller se focaliser sur l'alimentation et moi des fois j'ai des clients qui me pose des questions oui mais j'ai donné deux haricots verts est ce qu'il fallait que j'en donne trois puis là j'ai donné une rondelle de c'est on s'en fout à la limite c'est pas c'est pas ça le problème est ce que votre chien il est bien dans sa tête bon bah il va digérer des briques je sais pas si vous avez fait vous l'expérience quand vous êtes amoureux si vous avez fait l'expérience d'être amoureux ou amoureuse et bien vous savez que quand vous êtes amoureux vous pouvez vous digérer des briques vous pouvez ne pas dormir vous pouvez vous pouvez déplacer des montagnes et puis le jour où ça va moins bien dans votre tête parce que bah parce que votre partenaire est parti ou je sais pas où il ya une séparation ou autre et bien là vous êtes la tête dans le sac et tout va mal et puis vous digérez mal et puis vous dormez mal etc voyez c'est juste pour vous montrer comment un état émotionnel peut avoir un impact sur le corps et si le corps n'est pas au top vous pouvez mettre je dirais n'importe quelle alimentation ça fonctionnera pas bien de la même façon il ya un aspect sur lequel je voudrais insister aussi c'est sur cette notion de cohérence c'est à dire que bon moi je fais mes courses dans une boutique bio et je suis quand même toujours surpris de voir les gens qui qui achètent bio et qui se sont fait qui en sont à quatre doses par exemple je veux dire c'est pas cohérent de la même façon les gens qui mangent les femmes qui mangent bio et qu'ils prennent la pilule bah je veux dire la pilule vient tellement perturber le corps que vous pourrez faire tout ce que vous voulez en termes d'alimentation je veux dire si vous êtes si vous prenez un produit qui est toxique l'alimentation ne rattrapera jamais cet aspect là idem pour les animaux je vous bassine régulièrement avec ça mais vous avez les antiparasitaires on en parlait encore aujourd'hui avec christine c'est une catastrophe alors il ya des marques où c'est plus catastrophique que d'autres mais globalement ce sont des poids c'est des produits chimiques ce sont des poisons ça se met dans les reins dans le foie bon vous avez les vermifuges encore des produits chimiques si bon voyez voyez je parle des les médicaments aussi vous avez des médicaments qui sont extrêmement toxiques donc ça sert à rien de faire une fixette sur l'alimentation si d'un autre côté vous pourrissez le terrain avec des produits chimiques voyez c'est comme si je sais pas vous cultiver les produits moi j'étais surpris toujours surpris quand j'habitais au fin fond des bois il y avait des vieux qui faisait leur jardin et puis je les voyais pulvériser les produits chimiques les insecticides les herbicides les machins j'ai à quoi ça sert de faire son jardin si c'est pour mettre des cochonneries dessus donc voyez il arrive un moment où il faut être cohérent c'est si si vous donnez des antiparasitaires à gogo à votre chien bas vous pourrez lui donner la meilleure alimentation de la terre je veux dire c'est pas ça qui fera qu'ils sera en bonne santé pardon voilà ça c'était c'était le ma petite introduction voilà donc j'insiste sur l'importance de l'esprit importance de l'esprit aussi et là je vous renvoie à la vidéo c'est quel type de maître êtes vous c'est à dire que je vous ai dit l'alimentation gérer le vivant ça nécessite une capacité d'adaptation si vous êtes trop rigides et bien la rigidité vient bloquer l'énergie donc si l'énergie bloque forcément elle circule moins bien et ça va faire que le corps va moins bien s'adapter donc si c'est vrai pour vous par influence ça va être vrai pour votre chien c'est à dire que si vous faites si vous êtes trop rigide par rapport à l'alimentation mais ça peut être aussi par rapport à un mode d'éducation un ou autre et bien ça va bloquer l'énergie et ça va avoir une influence négative sur sur l'animal donc là encore ok on est on entre on est avec du des êtres vivants donc restons zen on y va tranquille et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe mais après libre à chacun d'adopter des 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 dogmes ou des ou des modes ou bon après ça c'est c'est chacun chacun fait comme il veut mais moi ce que je vais essayer de vous montrer c'est c'est de vous donner les clés quoi surtout Et rappelez-vous que toute turbulence émotionnelle peut venir perturber la digestion ça c'est extrêmement important à retenir d'où l'intérêt d'avoir un animal bien dans sa tête alors pour nourrir son animal et bien il ya plusieurs options à qui elle qui ou chacune a des avantages et des inconvénients il n'existe pas de solution idéale même si les gens qui vous vendent du bar vont vous dire que c'est la solution miracle à tout comme les gens qui vous vendent de l'eau vous disait il faut boire beaucoup d'eau ou les gens qui vendent du sucre ils vous diront c'est il ya de l'énergie dans le sucre et c'est donc il n'y a pas de solution idéale et qui il n'y a que les solutions qui fonctionnent et pour que pour voir si la solution fonctionne il n'y a pas d'autre solution que d'expérimenter et d'observer et un petit peu comme sur le tableau de bord de votre voiture vous avez des indicateurs et bien on va regarder ces indicateurs je vais vous les indiquer et ensuite vous allez voir comment vous pouvez réguler mais par expérience la christine ne peut pas intervenir encore avec ce logiciel mais régulièrement on a des clients qui vous disent ah moi je suis passé au barf c'est génial alors le barf pour les pour les personnes qui ne qui ne connaissent pas c'est c'est nourriture biologiquement adapté nourriture crue biologiquement adapté enfin la traduction donc vous avez des gens qui sont ravis d'être passé au barf et puis vous avez des gens qui en passant au barf c'est catastrophique et reviennent aux croquettes ou change de croquettes parce que vous avez des croquettes qui conviennent d'autres qui conviennent pas donc nous on a tous les retours tout confondu donc on peut nous on peut attester avec tous les clients qu'on a en au téléphone on peut attester qu'il n'y a aucune solution idéale alors Christine je confirme dit elle merci christine va bientôt tu pourras confirmer en audio alors la croyance de base la croyance de base c'est c'est de croire c'est que l'homme vient du loup le le chien vient du loup donc dire on va nourrir un chien comme un loup c'est ah oui bah il ya de génie je pense que vous le voyez dans le dans le comment dans le tchat qui dit j'étais passé au barf c'était une cata voilà bah voilà mais on voilà il ya il ya un exemple Maintenant je suis revenu aux boîtes et aux croquettes et ça va nickel bah ouais donc voilà c'est alors qu'il ya des gens pour qui c'est 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 top quoi donc il faut il faut il faut faire le test alors bon on en parlera un l'avantage de la nourriture ménagère ou du barf c'est qu'on peut maîtriser le processus mais si ça convient pas ça convient pas faut quand même comprendre aussi je les j'ai oublié dedans d'en parler donc il ya lori qui dit pareil pour ma chienne le barf lui donner la diarrhée voilà je vais vous expliquer pourquoi oui on est on est sur des notamment les chiens on est sur des races extrêmement sélectionnés plus la race est sélectionnée plus elle est fragile et plus plus elle va être perturbée par 3 à 3 fois rien donc il faut faire avec c'est à dire que on a fait le choix d'avoir des animaux qui sont sélectionnés alors on aime bien tel animal de telle couleur ah bah non moi je le préfère d'une autre couleur ou je préfère qu'il soit plus grand plus petit bah oui mais bon par rapport aux loups forcément il ya eu un processus de fragilisation donc dire qu'on va nourrir notre chien comme on nourrit les loups c'est comme dire on va se nourrir comme comme cromagnon je veux dire on ne vit plus dans des cavernes on n'a pas la vitalité de cromagnon à imaginer par exemple d'un passé un séjour dans une grotte même si bon d'aucun disque cromagnon ne vivait pas dans des grottes bon bon imaginons que vous vivez en pleine nature dans des grottes ou pas avec une peau de bête et en plein hiver et puis vous voyez combien de temps vous allez tenir bas ça vous donne une idée du décalage de vitalité entre cromagnon et nous et bien c'est la même chose pour le chien c'est peut-être même pire donc on peut ok on ça vient du loup mais mais et le loup il court après ses proies donc il n'arrête pas il est toujours en activité il chasse donc il lui faut du yang il mange pas toujours à sa faim donc il ya des jours où il jeûne alors que nous nos croquetivores là bas je veux dire c'est l'heure vous avez votre chien qui vient puis bon alors c'est quand tu c'est quand tu remplis ma gamelle là parce que parce que quand même quoi donc on voit que le mode de vie du loup n'a rien à voir avec le mode de vie du du chien mais basiquement en termes d'exercice en termes de de fréquence voyez que nos chiens ils sont très régulés à telle heure c'est enfin moi je donnais mon à manger à mon chien régulière je veux dire à la minute près ils venaient pour parce qu'il savait que c'était l'heure le loup bah lui il mange quand il ya quand il ya une proie qui passe et encore s'il réussit à l'attraper donc c'est on n'est pas du tout pas du tout dans le même contexte alors que le chien soit un carnassier ça personne ne le conteste donc qui dit qu'un acier dit viande mais si on le nourrit qu'avec de la viande et bien on va lui apporter du yang et si on lui apporte trop de yang ça va surchauffer et la surchauffe surtout quand on apporte alors je vous en parlerai après mais surtout quand on apporte de l'humidité chaleur et humidité c'est la combinaison gagnante pour des développements bactériens et parasitaires donc le ratio voyez le loup il mange beaucoup de viande mais il mange pas beaucoup de légumes alors d'aucuns disent que il ya un petit peu d'herbe dans l'estomac du lapin ou je sais pas quoi oui bon d'accord mais c'est peanuts par rapport à la quantité de viande qu'il aura mangé donc vous voyez que le loup à moins qu'il aille brouté de temps en temps mais je sais pas il faudrait demander au chaperon rouge ou je sais pas mais moi j'ai jamais trop vu et et donc le fait de d'apporter des légumes donc de l'humidité et bien là vous allez avoir un cocktail qui va être relativement explosif alors la base de l'alimentation ok c'est la viande là dessus on est d'accord bon mais on peut pas lui donner que ça a alors beaucoup de personnes se disent un petit peu comme les commandes humains d'ailleurs si vous avez si vous nourrissez traditionnellement quand je dis très traditionnellement si vous allez chez pas prendre le menu du jour dans un restaurant basique est ce que vous avez vous avez viande et légumes verts bah les chinois vous disent mais c'est du grand n'importe quoi enfin du grand n'importe quoi pour les humains je vous le note alors le régime du paysan chinois sachant qu'on est ni chinois ni paysans mais c'est 60% de céréales donc ça c'est pour les humains je rappelle 60% de céréales c'est ça qui nourrit 30% de légumes et légumineuses donc ça donne des fibres des micro nutriments etc donc ok et puis 10% de divers alors divers ça peut être la viande par exemple donc voyez ça c'est le le régime vous voyez bien ouais donc le régime du paysan chinois moi je sais que c'est à peu près ma nourriture de base et quand je vais en asie que vous preniez un asie goreng un pâtes thaï fried rice bon c'est à peu près toujours cette vous avez le riz les légumes et puis c'est saupoudré un petit peu de viande et moi ça me convient très bien moi ça me convient et en fonction de la saison je vais jouer sur la proportion de légumes voilà donc ça moi c'est ma façon de me nourrir donc très peu de viande beaucoup de céréales mais si vous allez dans un restaurant basique ça va être steak viande et légumes verts et céréales c'est où donc vous avez la viande qui y anguise et les lumines et les légumes qui apportent de l'humidité ça fermente puis après vous avez les gens qui qui ont le coup de barre après manger qui dorment moi quand souvent quand j'ai les étudiants je suis obligé de les réveiller l'après-midi parce que ils dorment alors après c'est café c'est machin il faut essayer de se réveiller mais c'est tout simplement parce que l'association viande légumes verts c'est du grand n'importe quoi voilà donc par rapport aux par rapport aux chiens ok on a dit faut de la viande ouais et mais si on réduit la quantité de viande il faut il faut quand même qu'il ya un peu de volume il faut quand même enfin ce qui est ce que j'appelle du ballast et l'erreur qu'on fait en humain c'est de mettre des légumes donc moi j'ai des des fois j'ai des clients qui me disent ah bah moi je mets de la viande et puis des courgettes alors des haricots des trucs qui sont bourrés d'eau qui font du volume alors le chien a l'impression de manger effectivement mais chaleur humidité on en parlait tout à l'heure ça donne ça peut donner très vite de la diarrhée ou alors ça va passer puis le jour où le chien va être un peu moins bien dans sa tête ou dans son corps pime c'est là où il va y avoir un développement bactérien surtout si un stress émotionnel le foie chauffe la rate et le système digestif et c'est là où il ya un développement bactérien donc on est d'accord de la viande bien sûr puisqu'on a un carnassier un petit peu de légumes pour amener des fibres un petit peu de micronutriments pourquoi pas mais avec ça on n'est pas encore on n'a pas on n'a pas suffisamment parce que si vous mettez trop de légumes vous allez apporter trop d'humidité et donc il faudrait ce qu'on ce que j'appelle du ballast c'est pis bon ce que ce qu'on a en humain à travers les céréales ou le pain puisque avant le paysan le paysan français il mangeait de la soupe et puis mettait du pain dedans donc c'était le pain qui le calais en fait Donc vous avez vous avez plusieurs options et Et dans les options vous avez la patate douce Elle est souvent utilisée dans les croquettes on a passé beaucoup de temps avec christine a étudié justement les différentes marques de croquettes Et on s'aperçoit que la patate douce est souvent utilisée Et moi c'est un légume alors que j'adore en tant qu'humain mais donner ça à un chien je veux dire il y a quand même beaucoup de sucre dans la patate douce alors de temps en temps pourquoi pas mais tout le temps Moi je suis pas très favorable quoi De par le sucre qu'il y a dedans Alors est-ce que les industriels mettent ça dedans parce que c'est pas cher parce que le sucre va rendre la croquette plus appétante ce qui évite de mettre des additifs Je n'en connais pas la raison mais en tout cas moi je suis pas très favorable à la patate douce et puis si vous faites vos courses vous Je veux dire Chez nous la pomme de terre sera quand même moins cher que la patate douce parce que en bio la patate douce et c'est quand même beaucoup plus cher Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme solution qui est adoptée par pas mal de vétérinaires nutritionnistes c'est la pomme de terre Alors il y a toujours des gens qui vont décrier mais la pomme de terre à condition qu'elle soit bien cuite Sans y mettre l'eau de cuisson ça fonctionne très bien comme ballast Ce qui veut dire que comment nourrir mon chien d'une façon ménagère De la viande, un ballast qui est de la pomme de terre Et des fibres, donc des légumes pour apporter un peu de fibres, de micronutriments Et là on a Donc si J'ai pas ma gomme là, j'ai perdu ma gomme Alors attendez, faut que je retrouve ma gomme peut-être ici Non c'est pas là, est-ce qu'elle est là ma gomme Ouais, voilà j'ai retrouvé ma gomme Donc Donc je gomme Mais je sais pas Pourquoi je peux pas grandir ma gomme Je suis désolé, j'ai une petite gomme C'est les joies de Windows Il y a toujours des trucs incroyables C'est jamais deux fois pareil Par défaut et j'ai pas vérifié Avant Hop Voilà, donc je fais propre Donc Pour récapituler de façon à A ce que ça soit écrit Donc on a dit Voilà Donc on a dit On a dit viande Donc viande Alors environ On va dire environ 50% Pour les gens qui veulent des chiffres Ensuite Ce que j'appelle Ce que j'appelle le ballast Je sais pas s'il y a deux L Allez j'en mets qu'un Là à vous d'évaluer Et puis des légumes Et là à évaluer aussi Donc en fait Il faut faire des essais Et voir Quelle est la proportion Qui convient A votre animal Donc comment on peut le savoir ça Et bien on va aller regarder Les selles C'est les selles Qui vont nous indiquer La proportion C'est à dire que Si vous avez Des selles molles Aqueuses Un peu Même luisantes Si vous avez des selles On va dire Humides Pour faire simple Et bien à ce moment là Il faudra Diminuer La proportion De légumes Donc à ce moment là Vous allez augmenter Le ballast Et si vous avez Plutôt Une tendance A des selles sèches Ou à la constipation Et bien à ce moment là Vous allez Augmenter Les légumes Ah Je crois que vous voyez Pas tout Sur Là ça devrait aller mieux J'ai oublié de réduire La taille de mon écran Parce que moi je travaille Avec un très grand écran Et ça rentre pas Ça rentre pas Chez monsieur youtube Voilà donc Si on a des selles Sel humide On diminue les légumes Donc on diminue La quantité d'eau Quelque part Et si on a de la constipation On va augmenter les légumes Voilà Donc ici Bah c'est à vous De faire des tests Je sais pas Vous pouvez par exemple Commencer par 30% De pommes de terre 20% de légumes Et puis vous voyez Ce que ça donne Et puis vous vous adaptez Sachant Vous pouvez être aussi amené A vous adapter Bon forcément En fonction de la race Etc Mais c'est vous Qui connaissez le mieux Votre chien Et puis vous adaptez Aussi en fonction De la saison C'est à dire que Il peut y avoir Des selles Qui vont Se S'assécher En été Donc forcément En été Vous allez aussi Augmenter Les légumes Et ça peut répondre A une logique Comme vous En été Vous mangez plus de fruits Plus de légumes Plus de tomates De concombres De pastèques De melons Des légumes Qui contiennent de l'eau Donc De la même façon Ici En hiver Vous allez diminuer D'une part La quantité de légumes Et puis Vous allez adapter Parce que Idéalement Quand on est dans une logique Un peu bio Et un peu taoïste On va plutôt choisir Les légumes de saison Donc en été Ça sera plutôt Effectivement Les courgettes Les haricots Je ne sais pas Ce qu'il peut y avoir d'autre Qui contient beaucoup d'eau Et qu'on peut donner aux chiens Et puis en hiver Vous pouvez aller Plutôt vers Le potimarron Les châtaignes C'est un peu sucré Ce n'est pas top Je pense J'étais branché Sur les humains Mais vous pouvez aller Vers des brocolis Vers des Des légumes Fenouil Etc Donc il faut voir Ce que déjà Votre chien apprécie Ce que votre animal apprécie Et puis Ce qui lui réussit Aussi Sachant que Ce qui est poireau Tout ce qui est de la famille De l'ail Il faut éviter D'une façon D'une façon générale Mais après Faites des essais Moi mon chien Il était Alors normalement On dit que C'est pas digeste Mais mon chien Il était fou de maïs Bon Il avait même trouvé le truc Pour Vous savez Il appuyait sur La tige Et puis hop Parce qu'au début Je lui donnais Que le trognon Et puis après Il s'est dit Non non Il n'y a pas de raison Moi je veux aussi Je veux les grains Et donc Il était fou de maïs Mais il était fou de framboise Aussi Les framboises Voilà Donc bon À certains moments Ça peut être Des légumes Mais ça peut Bon Les fruits Il y a du sucre Mais Bon Voilà C'est Les golden C'est 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 Toujours un besoin Effectif important Donc Un peu de sucre Bon Je ne sais pas Si c'est bien Ou si ce n'est pas bien Je pense qu'il faut limiter Mais bon Ce n'est pas quelques framboises Qui va changer La face du monde Si ça peut lui faire plaisir Et puis Voilà Donc Qu'est-ce que j'oublie Alors Ce qu'il faut vraiment Que vous reteniez là C'est De limiter L'apport De ne pas se servir Des légumes Comme ballast Parce que sinon Vous allez faire Une vieille soupe Avec la viande Et les légumes Chaleur Plus humidité Développement bactérien Et ensuite Vous allez aussi Favoriser Les parasites Oui J'ai oublié aussi De De parler Donc Légumes de saison Il y a aussi Des personnes Qui donnent Des Des boîtes Alors Les boîtes Je veux dire Ça détruit Les légumes En boîte Il n'y a plus rien Dedans Le légume Il est mort Il y a Les fibres Alors Cuit ou cru Les légumes Il faut voir Ce que votre Alors Les pommes de terre C'est forcément Cuit Après le reste Si votre chien Il aime le cru Moi Il adorait Le potimarron cru Il adorait Il y avait Plein Plein De légumes Que je pouvais Éplucher Je lui en donnais Bon alors Est-ce que c'était Le côté croquant Du fenouil Ou le côté croquant Du potimarron Je ne sais pas Mais en tout cas Moi Les légumes crus Il adorait Ça quoi Cuites Appeler les pommes de terre Très cuites Ouais Dit précise Christine Je suis d'accord Et ne pas Si vous les cuisez Dans l'eau Ne pas Utiliser L'eau de cuisson Donc j'en reviens Mes boîtes Si vous donnez Des boîtes de conserve Vous avez le légume Vous avez les fibres Mais il n'y a plus De micronutriments Donc Ouais Enfin Si vous pouvez éviter Les boîtes C'est quand même mieux C'est vraiment Enfin C'est vraiment pas terrible Alors des fois Pour dépanner Je ne dis pas Mais Bon moi Personnellement J'ai horreur de ça J'en mange jamais Mais Voilà Les boîtes de conserve Le légume Il est mort Alors Qu'est-ce que j'oublie Donc attention Donc légumes de saison Aussi Évitez les courgettes En hiver Parce que maintenant Avec le surgelé On peut Alors je parle même pas Des légumes Qui viennent de Ouagadougou Mais Vous avez quand même Des possibilités D'avoir des légumes Surgelés Donc on peut manger De tout Toute l'année C'est pas une bonne raison Enfin Si vous allez Dans des boutiques Un peu bio Ou un peu plus proche De la nature Vous verrez Que vous ne trouvez pas Les légumes Toute l'année Donc essayez De vous laisser Porté par Les légumes De saison Alors Au niveau De la viande J'ai pas J'ai pas précisé La viande Idéalement La viande La plus équilibrée C'est le canard Nitroïne Nitroyang Alors Je vous concède Que si vous avez Un patou Alors Donc Voilà Ici Toute la famille Galgos C'est au barf Aucun souci Même sur des chiens De 16 ans Voilà Légumes crus De saison Réduit en purée Voilà Voyez Donc On a Comme je vous le disais Au début Les deux sons de cloche C'est à dire Des gens qui sont Hyper contents Et des gens qui disent Bah non Moi ça a pas marché Voilà Bon bah c'est bien Ça valide Donc c'est pour ça que J'ai rien contre les croquettes Et j'ai rien contre le barf Mais il faut voir Ce qui fonctionne Alors la viande Idéalement Idéalement La viande la plus équilibrée C'est le canard Mais si vous avez un patou Ou si vous avez une meute Comme madame fait Là ça va Ça va représenter un budget Donc après Plus vous allez aller vers De la viande rouge Plus ça va être yang Et plus vous allez aller Vers des animaux sauvages Plus ça va être yang aussi Je vous la fais simple Mais Donc un poulet Ça sera quand même Moins yang Bon Alors Le poulet C'est pareil C'est une viande Qui est discutée Mais vous aurez Vous aurez Une viande blanche De toute façon Sera moins yang Qu'une viande rouge Donc après Là encore Il faut voir Ce qui fonctionne La dinde D'une façon générale Je déconseille Surtout S'il y a des rhumatismes Et des problèmes Osteoarticulaires Parce que C'est un effet Alors C'est un effet Surtout négatif Si vous faites Des traitements Par exemple Si vous donnez Du taosport Et que vous utilisez De la dinde Ça réduit L'efficacité Des plantes Voilà Sur cet aspect là Donc la viande Là encore Essayez de voir Ce qui convient Plus vous allez Aller vers Une viande Échauffante C'est à dire Qui apporte du yang Plus Lorsque vous allez La combiner aux légumes Plus ce développement Bactérien Peut avoir lieu Donc c'est pour ça Qu'il faut Des fois Ça peut être Le problème Peut venir aussi De la viande Qu'on utilise Mais bon D'une façon générale Vous avez compris Que viande Plus légumes C'est pas le bon plan Qu'est-ce que j'oublie Voilà Donc A donner Voilà Ça j'ai dit Alors Une fois qu'on a dit ça Il y a un autre aspect Auquel il faut penser C'est Les rations C'est à dire que Vous avez quand même En France 30% Des chiens Qui sont obèses Donc L'obésité C'est le même fléau Que pour les humains C'est pas bon Pour le coeur C'est pas bon Pour les artères C'est pas bon Pour les articulations C'est bon C'est pas bon Donc Là Il va falloir Faire preuve De fermeté Quand votre chien Va vous regarder Avec ses yeux Comme s'il avait pas mangé Depuis Depuis 10 ans Et là Il faut Il faut résister Alors Soit Bon Augmenter le ballast Ça peut être une solution Mais pas que Voilà Peut-être que Vous pouvez jouer Sur les dosages Peut-être que S'il supporte bien Les légumes Les légumes crus De toute façon Ça demande plus d'énergie Pour être digéré Donc peut-être Qu'en lui donnant du cru Ça va occuper plus longtemps Ça rate Mais il faut pas Que ça le fatigue Non plus Donc à pondérer Aussi avec Les jeunes chiens Et les vieux chiens Ce que je vous ai dit là C'est pour des chiens Je dirais Qui sont relativement Adultes Avec un animal Qui commence à prendre De l'âge Que vous voyez Qui commence à être Un peu Un peu ramollo Vous pouvez augmenter La dose de viande Ça c'est normal Puisqu'il faut lui apporter Du yang Un jeune enfant Il peut aussi avoir À certains moments Besoin de viande Pour se construire Ça c'est pas Vous voyez Il n'y a pas de dogme C'est pas Vous n'allez pas Transgresser La parole De Le dogme D'Animo Tao Si vous mettez 52% de viande On n'en est pas là Il faut voir Ce qui fonctionne Donc Attention aux rations Et vérifier Que Pesez votre chien Régulièrement Parce que Quand on le voit Tous les jours On ne s'en rend pas Forcément compte Et c'est des fois Des amis qui viennent Ah bah dis donc Ton chien Il a Il a quand même Bien Bien forci Vous voyez Donc On n'est pas toujours Objectif Quand on voit Notre animal Et Même nous Moi je me regarde Dans la glace Bon il y a le pantalon Mais il y a aussi Il y a aussi La balance Quand vous entendez Un grand cri C'est Voilà C'est le chiffre Qui ne me convient pas Sur la balance Donc Il faut savoir Résister Je veux dire Aux pressions Affectives Puisque les animaux Savent bien faire Vous savez Avec leur tête Alors Un fait Si les rations Sont bien équilibrées Ne réclame pas Oui Après Vous avez quand même Des chiens Je pense au golden Je pense au labrador Puis ça dépend aussi Comment ils ont été éduqués Moi c'était un chien Que j'avais eu dans un refuge Un chien qui avait été abandonné Forcément Il avait aussi des mauvaises habitudes Il suffit aussi Qu'il y ait des gens À un moment donné Qui lui donnent A manger Quand vous êtes à table Et puis le chien Une fois que c'est fait Le mauvais pli est pris Pas bon quoi Donc voilà Il y a tout un tas de facteurs Qui interviennent Donc Avec les chiens C'est comme avec les enfants On fait ce qu'on peut Et on fait du mieux qu'on peut Voilà C'est C'est une Je pense que c'est un bon résumé Donc faites attention À l'obésité Parce que ça Effectivement C'est quand même La source de nombreuses maladies Il vaut mieux Mais même un enfant Et un humain C'est pareil Il vaut mieux Il vaut mieux être Trop maigre Enfin Et plutôt Plutôt Manquer de Comment je dirais Être plutôt Mince Voire maigre Que Avoir de l'embonpoint Au delà des considérations esthétiques Je rentre pas là dedans Alors Ça c'était pour Je dirais Nourriture ménagère Barf Bon Alors on a vu Il y a certaines personnes Avec qui ça marche Et d'autres avec qui ça fonctionne Moins bien Si ça fonctionne moins bien Ou pas bien Il existe la solution des croquettes Alors il en existe De différentes qualités Il faut bien lire les étiquettes Mais méfiez-vous On l'a vu avec Christine Vous aviez des Des paquets de croquettes Marquées croquettes sans céréales Et Dedans vous aviez du riz Vous voyez donc vous dites quand même Là il y a un truc Donc là dans les croquettes Maintenant ça commence à se savoir Mais il y en a encore Dans lesquelles il y a des céréales Donc de la même façon Si vous donnez du riz A votre animal A votre chien Il faut le cuire Et l'archi cuire Pour qu'il soit le plus digeste possible Mais les céréales D'une façon générale A un chien Ça c'est à peu près Unanime Que c'est pas bien Donc dans les croquettes Suivant la qualité des croquettes Mais dans les croquettes Bas de gamme Il y a beaucoup de glucides Donc c'est pas forcément terrible Il y a souvent des additifs Des exhausteurs de goût Des produits qui vont rendre Les croquettes appétantes Il y a Voilà Laurie dit Je prends les croquettes De croque la vie Elles sont de très bonne qualité Ouais ça fait partie Des bonnes marques Effectivement Donc dans les croquettes Vérifiez qu'il n'y ait pas Des exhausteurs de goût Dans les exhausteurs de goût Vous avez par exemple Ce qu'on appelle Le syndrome du restaurant chinois Vous avez le glutamate Je sais pas si c'est autorisé En canin Mais en humain Ça s'utilise beaucoup Bon le sel C'est un exhausteur de goût C'est pareil Il vaut mieux éviter Des colorants Et puis comme c'est des croquettes Et qu'on les ouvre Et qu'on Bah il y a des conservateurs Donc effectivement Ça c'est le Ça peut être le mauvais côté Des croquettes Et c'est pour ça que Celles qui se rapprochent Le plus du bar Ce sont Amikino 9% de glucides Ouais Bon avec Christine On avait pris nous L'option NACU On trouvait que c'était pas mal aussi En plus on les a testés On a de bons retours Bon voilà Mais voilà Des bonnes marques Il y en a plein Mais des mauvaises marques Il y en a plein aussi Donc il faut bien lire Les étiquettes Origines Ouais c'est bien aussi Ouais Voilà Bon là on est déjà Sur de la croquette Je dirais haut de gamme Pas haut de gamme Mais de très très bonne qualité Donc l'inconvénient aussi Des croquettes Si on les achète En grande surface Il peut y avoir aussi Elles peuvent être restées Dans les rayons Donc c'est pas très bon Le problème des croquettes C'est souvent obtenu Par extrusion Vous savez c'est comme Quand on fait les spaghettis Vous comprimez la pâte Et puis ça sort Par une sorte de buse Et puis vous avez Les spaghettis qui sortent Et bien c'est la même chose Pour les croquettes Donc pour arriver à ça Il faut chauffer A 150 degrés Donc ça veut dire Qu'il y a toute une partie Des nutriments Qui sont détruits C'est d'ailleurs Une question J'avais pu échanger Avec quelqu'un De la recherche et développement Chez Royal Canin Bon alors On ne dirait rien Mais en tout cas Ils avaient eu L'idée D'insérer des plantes Et le fait Que ça soit fabriqué A chaud Par extrusion Ça exclut La possibilité D'utiliser des plantes Donc vous ne pouvez mettre Que des produits chimiques Que pensez-vous De réhydrater les croquettes Alors Ça peut être piégeux Ça Moi mon chien Il les a toujours Manger sèches Et puis il buvait Ce dont il avait besoin Après Parce que le risque C'est que vous mettez De l'eau Si vous hydratez Les croquettes Ou si vous mettez Des légumes Vous avez toujours Le risque Qui est justement Chaleur humidité Et qui est Cette fermentation Toxique Dont je parlais Tout à l'heure Alors Ça dépend du chien Mais Il ne faut pas Que ça soit une soupe Humecter un petit peu Peut-être Il faut faire des tests Si vous voyez Que votre chien A des selles humides Ou qu'il commence A péter Ou avoir une haleine Un peu de cow-boy À ce moment là Il faut Il faut revoir La Il faut revoir Le Le La manip Quoi Ça dépend C'est pour ça Qu'il faut Qu'il faut Qu'il faut vraiment Observer Si votre chien N'a pas D'odeurs Diverses et variées Qu'il pète pas Bon après Vous avez les bulldogs français Qui eux Ils sont assez Ils sont assez péteurs Péteur pan Mais Bon Normalement Dans des conditions normales Le chien Il doit pas Voilà Ça doit pas être Ça doit pas péter Outre mesure Et Et La laine aussi Doit être raisonnable Alors Jenny Je prends à ta vie Qu'en bois tes croquettes Et leur poil est beaucoup plus beau Avec quasi plus de nœuds Je parle pour les chats Bon Ben voilà C'est intéressant De partager Les expériences Marguerite Et je rajoute Un peu de viande de poulet Pourquoi pas Ouais Ouais Pourquoi pas Maintenant Je dirais C'est pas de la radinerie Mais Moins On donne à manger Mieux Ça vaut C'est 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 Pareil Si vous avez l'habitude De trop nourrir Votre chien Après Il va apprendre Cette habitude Et Vous avez aussi Certaines personnes Qui peuvent être minces Et qui mangent beaucoup Mais qui restent minces Puis tout le monde Oh vous avez de la chance Oui mais Qu'est-ce que vous diriez D'une voiture Dans laquelle Vous mettez 20 litres d'essence au sang Et une autre voiture Dans laquelle Vous mettez 5 litres Vous dites Bah je prends la 5 litres Bah oui Celle qui consomme 20 litres La même voiture Qui consomme 20 litres au sang C'est qu'il y a un problème De carburation Donc ça veut dire aussi Que parfois Le chien Ou même l'humain Peut avoir besoin De beaucoup manger Parce que sa rate Functionne mal Enfin la terre Functionne mal Et La rate A du mal A extraire Les nutriments Des aliments Ce qui veut dire Que les aliments Ressortent Comme ils sont rentrés Donc C'est tous ces paramètres Avec lesquels Il faut Il faut composer Donc Mais La petite friandise Pour faire plaisir Au chien Si elle est utile Parce que Ouais Mais bon S'il peut s'en dispenser C'est aussi bien Quoi Moins ils mangent Mieux ça vaut S'il n'y a pas De viande rajoutée Dans les croquettes Réhydratées Elles ne les mangent pas Alors là encore Il faut pas tomber Dans notre opomorphisme Il faut tenter Est-ce que c'est un jeu De pouvoir Entre le maître Et le chien Et c'est le chien Qui fait un bras de fer En disant De toute façon Je vais te faire craquer Et puis tu vas bien finir Par me donner tes blancs de poulet Parce que Bon Il faut voir Si ça Si ça correspond Réellement A besoin de l'animal Ou Est-ce que c'est un chantage affectif Et puis Comme tous les maîtres On est tous un peu faibles Vous savez Comme avec les enfants C'est pareil Ils font Les yeux de chien battu Et puis on finit par craquer A certains moments Il faut tester Il faut tester Qu'est-ce que j'ai oublié Donc il y a le problème De l'extrusion Et puis Ah oui Il y a aussi les croquettes Les gens me disent Ah ouais Mais si on achète Un sac de croquettes C'est toujours Le même goût On ne peut pas changer Mais Avant Les clients Souvent me racontent Qu'ils avaient A la ferme Des chiens très rustiques Qui mangeaient Les restes Des humains Bon Là c'était des chiens Qui déjà Qui travaillaient Parce que c'était des chiens De travail Qui étaient utiles Pour la ferme Et puis C'était Ce n'était pas des races Sélectionnées Comme maintenant Donc beaucoup plus de vitalité Et ils étaient moins fragiles Mais il ne faut pas non plus Faire de l'anthropomorphisme Parce que vous Effectivement Si on vous sert Je ne sais pas Moi même De la langouste Tous les jours Il arrive un moment Où vous allez dire La langouste J'en ai marre Mais le chien Ou la vache La vache Elle mange de l'herbe Tous les jours On n'a jamais entendu Une vache se plaindre Parce que Parce qu'elle avait marre De manger de l'herbe C'est sa vie De vache Le chien Lui Il a Sa nourriture Bon Qu'on puisse changer Un peu les légumes Etc Mais Oui Mais c'est pas Alors Il peut y avoir Un intérêt De changer C'est pour des raisons Nutritionnelles Mais Si c'est un problème D'appétence Oh mon petit kiki Il va être gentil Parce que Hier je lui ai donné Du canard Aujourd'hui Je vais mettre du poulet Non Là c'est pas un enfant C'est un chien C'est un chien Donc si Le canard Fonctionne bien Ou si je ne Si vous avez un truc Qui fonctionne bien C'est pas la peine D'en changer En tout cas Pas Pour faire plaisir Au chien C'est Pour des raisons Nutritionnelles Pourquoi pas Mais ne pas transférer Et ne pas voir Votre chien Comme un enfant Voilà Ça c'est dit Alors Dernier point Dernier point J'ai fait une vidéo Là dessus Faut-il donner de l'huile Faut-il supplémenter Si vous donnez Alors supplémenter Moi je ne suis pas très favorable Si vous avez Pardon Excusez-moi Faut que je bois un coup Si vous avez Des Une nourriture variée Et de qualité Normalement Alors quand je dis variée Au niveau des légumes Et puis Et puis peut-être bio Je ne sais pas Si vous avez Une nourriture de qualité Normalement Il n'y a pas besoin De Supplémenter Alors Il y a des gens Oui mais ça manque D'oméga machin Ça manque d'oméga truc Mais Regardez Au niveau des humains Bon nous On est omnivore On n'est pas carnassier D'accord Mais vous avez Des ethnies Alors moins maintenant Mais vous aviez Des ethnies Qui mangeaient que du poisson Vous avez des ethnies Qui mangent que de la viande Vous avez des ethnies Qui mangent que des Des fruits Et des racines Bon je caricature Mais on n'en est pas loin Et tout le monde S'en porte parfaitement Je veux dire Ça c'est comme Le truc du calcium Bon mon fils A été allaité Par exemple Jusqu'à 6 mois Et après Il a Il n'a jamais eu De lait de vache Voilà Au scandale Quand j'ai fait cours A des pédiatres Et que je leur ai dit ça Oui Le calcium Et tout Bah vous voyez Mon fils Il fait une tête de plus que moi Il n'est pas rachaud Donc Il n'est pas Il n'est pas particulièrement Fragile Enfin il est fragile Comme les jeunes De sa génération Mais il est normal Quoi Donc Non Faut arrêter Avec ces trucs Mais on a besoin De ceci On a besoin de cela Mais non Ça c'est dans les livres Je veux dire Il vaut mieux Avoir une bonne nourriture Simple Et être bien dans sa tête Que d'avoir une nourriture diversifiée Et que ça soit Ça soit un peu Le bazar Là-haut Donc Ne vous tracassez pas Alors Rajoutez de l'huile de poisson Etc Moi je pense que Votre chien C'est pas une otarie Mais ça Moi Voilà À moins À moins Faut voir si votre chien Il aboie Ou s'il fait comme les otaries Mais En tout cas Moi Je suis pas pour Surtout Tout ce qui est gras Ça vient encombrer Le système digestif Ça fait des stagnations D'aliments Après c'est des parasites Après Est-ce que ça sert Vous le voyez De toute façon Si votre chien Il a le poil terne S'il est pas bien Ça se voit Et encore C'est pas forcément À cause de l'alimentation Un poil terne Vous avez un animal Par exemple Qui S'inquiète beaucoup Qui a un complexe À l'abandon Ou Son maître Part tous les matins Revient le soir Le chien Il s'ennuie Etc Et bien On dit En médecine chinoise Que le sang C'est le support De la pensée Et bien Votre chien Va penser Ah mais mon maître Quand est-ce qu'il va revenir Quand est-ce qu'il va revenir Quand est-ce qu'il va revenir Il Il Épuie son sang Et il va avoir Le poil terne Puis vous allez lui dire Ah ouais mais C'est parce qu'il manque d'huile Et vous allez mettre de l'huile Alors effectivement Mais mettre de l'huile C'est comme quand Vous savez Si vous mangez Très gras Vous allez avoir la peau grasse Les cheveux gras Etc Et bien là c'est pareil Vous allez graisser le poil Mais c'est pas ça qui va Ça va être un faux brillant Donc Votre poil Votre chien Qui a un poil terne Parce qu'il s'inquiète C'est pas changer son alimentation Qui changera quelque chose C'est soit lui Lui trouver un copain Soit l'emmener avec vous Au comment Au travail Ou Ou lui donner une potion Pour calmer l'esprit Et Mais Mais voyez Ça va très vite De mettre La problématique Sur l'alimentation Alors qu'en fait Ça peut être simplement Un problème émotionnel Et de comportement Donc Alors bien entendu Les gens qui vous vendent De l'huile Vont vous dire Mais c'est extraordinaire Rappelez-vous La dernière mode Moi Je crois que j'en ai déjà parlé Dans un live Les 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 Ça s'appelle Vous voyez C'est ça Vous voyez J'en ai sur mon bureau Parce que comme je travaille Beaucoup sur écran Ça C'est bon pour les yeux Donc moi Ça fait très longtemps Que j'en mange Et bien ça À un moment donné Il y a des gens Qui D'un point de vue Marketing Se sont organisés Pour dire Faire une étude Une étude scientifique En disant Ah mais il y a telle vitamine Il y a tel machin Il y a tel truc Donc c'est extraordinaire Donc avec ça Vous allez vivre Jusqu'à 150 ans Et bien Le marché Des 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 Il faut se méfier Des Des gens Qui vont vous dire Les gens qui vendent du barf Qui vont vous dire Le barf c'est extraordinaire Les gens qui vendent de l'eau Qui vont vous dire Bah buvez éliminez Bah oui Vous éliminez les reins Les gens qui vendent du fromage Ils vont vous dire Ah mais il y a Il y a du calcium dans le fromage Il y a du calcium dans les produits laitiers Les gens qui vendent Justement C'est toujours Des gens qui vendent ces produits là Donc faut pas Faut Il faut prendre un petit peu de recul Et voir ce qui est réel De ce qui est Un argument marketing Donc moi La Comment L'huile Bon Chez un chien C'est déjà pas terrible Alors je vous en ai déjà parlé Sur les chevaux C'est la misère totale Et ça c'est C'est une légende urbaine Qui court toujours Je comprends pas Je comprends pas Les gens qui donnent de l'huile A leur cheval Mettez du foin dans votre voiture Puis voyez ce que ça donne Enfin je comprends pas Bref Ouh il est colère Alors Qu'est-ce que j'oublie Oui Alors La supplémentation Il faut revenir aussi encore A la psychologie du maître Où la supplémentation Ça peut être aussi Une façon pour le maître De se sentir utile Et de dire Ah je fais du bien A mon animal Je lui donne des trucs en plus Puis en plus ça coûte cher Donc c'est très bien Baf Est-ce que c'est vraiment utile Et est-ce que c'est pour le chien Que vous donnez Le 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 supplément Ou est-ce que c'est pour vous Pour vous donner bonne conscience Ou pour vous dire Que vous êtes un bon maître Voyez Moi des fois je pétais les plombs Quand je voyais des gens Donner du gâteau au chocolat A mon chien Ah mais il aime bien Oui mais c'est à qui Qu'on fait plaisir C'est au chien Ou c'est la personne Qui donne le morceau de gâteau Bah Si la personne Elle réfléchissait un peu Elle saurait que le gâteau au chocolat C'est pas bon pour le chien Donc si on veut faire du bien au chien On lui donne pas de gâteau au chocolat Voyez Bon Voilà Ouh il est colère Alors Donc les huiles Que ça soit De coco D'olive De poisson De je ne sais quoi De toute façon c'est gras Ça encombre Bon Après si ça vous tente Alors Il y a aussi un adage Qui est jamais toujours Si éventuellement Vous sentez L'envie de donner de l'huile Pourquoi pas Faites le en cure Mais ne le faites pas régulièrement Et puis en cure Vous voyez Vous le faites Sur un temps Qui soit suffisamment long On va dire Trois semaines Un mois Puis vous voyez Si ça change quelque chose Mais si ça change rien Ou si votre chien Pète plus Ou si Il a mauvaise haleine Ou si Bon bah Est-ce que c'est vraiment utile Donc là encore Ne cédez pas Aux arguments marketing Ne cédez pas A la pub Ne cédez pas Aux modes Ne cédez pas A tout ce qui Vous trouvez dans les magazines C'est pour ça Qu'à la rentrée On va faire une revue de presse Parce qu'il y a Tellement Tellement De bêtises Mais on l'a vu aussi Ces deux dernières années Si vous avez écouté un peu Les informations Et puis si vous prenez Vous faites un petit flashback Et vous Bah vous voyez Les bêtises Qui ont été dites Quoi Donc Bon Méfiez-vous De ce qu'on dit De ce qu'on entend Prenez du recul Et puis réfléchissez Et puis partager Partager Avec Avec la communauté Alors l'huile de saumon De temps en temps Bah ouais C'est ce que je disais Pourquoi pas Mais pas tout le temps Et puis voyez Si ça présente Un intérêt Alors je dirais Le gras Peut-être plus en hiver Ça me semblerait plus logique Que pensez-vous Du bouillon d'os l'hiver Alors j'en pense rien Parce que j'ai jamais testé Donc là Ça peut être intéressant De Justement C'est l'intérêt De Peut-être De la nouvelle formule C'est que On aura la possibilité Techniquement De donner la parole A quelqu'un Donc Il suffit de lui donner Un lien Et hop Il apparaît sur l'écran C'est magique Et donc Bah voilà Ça peut être intéressant Si quelqu'un A envie de partager Son expérience Avec la communauté De dire Bah voilà Je prends Quelques minutes Pour vous parler De mon expérience Sur Sur le bouillon d'os Par exemple Moi Je n'ai pas d'idée Je n'ai pas testé Autant Alors Les eaux entiers Je ne suis pas Je ne suis pas favorable Autant le bouillon Je ne sais pas A mon avis Ouais Ça peut être pas mal Il faut tester Bon J'ai déjà pas mal papoté Alors Une petite synthèse Une petite synthèse Qu'est-ce que j'ai dit Alors Si vous choisissez L'option croquettes Choisissez des croquettes De qualité Bon bah On a vu qu'avec Les marques Que vous avez citées Elles étaient toutes De qualité Lisez bien Les étiquettes Évitez les céréales Moi je vous conseille D'éviter les animaux sauvages Sauf si vous avez Je ne sais plus Quelle marque Fait des trucs Au sanglier Au cerf Je ne sais pas quoi Bon ça reste des animaux sauvages Donc c'est quand même Le sanglier C'est quand même assayant Évitez aussi Tout ce qui peut agiter Ça j'en ai déjà parlé Par exemple Les crevettes Les crevettes Ça donne du vent Surtout si votre chien Épileptique Donc évitez Évitez C'est tous les animaux Qui bougent Les petits oiseaux Si ça donne du vent Bon enfin bon Ça Attention aux additifs Mais ça je pense Que si vous êtes là C'est que vous êtes déjà Sensible à ça Mais bon Lisez bien les étiquettes C'est évident Mais c'est écrit en tout petit Et des fois On se fait avoir Je vous parlais des croquettes Sans céréales Avec du riz dedans Avec Christine On était un peu Un peu Un peu surpris Quand même Si vous prenez l'option Nourriture ménagère Donc choisissez le bon ratio Donc à vous de le tester Attention à l'obésité Donc adaptez les dosages Essayez de donner Le moins possible A manger à votre chien C'est un peu difficile A entendre Mais Voilà Donc après Bon le barf Nourriture ménagère Donc l'huile A consommer Avec modération Tout comme l'eau D'ailleurs L'eau Vous savez par exemple Un cheval Qui vient de faire une course On le réhydrate Doucement Parce que s'il boit autant Qu'il a envie Il va boire Je sais pas combien de sots Il va mettre de l'humidité Dans son système digestif Que les chinois appellent La rate Et c'est comme ça Qu'on inonde le système digestif Et c'est extrêmement dommageable Et mélanger ensuite A de la nourriture Ça peut donner des coliques Ça peut donner des catastrophes Donc même l'eau A consommer avec modération En ce moment C'est le rosé Donc si Donc si vous changez De régime alimentaire Faites-le en douceur En douceur Pas de De transition brusque Pensez que l'équilibre émotionnel Est extrêmement important Donc ça je vous renvoie A ma vidéo Quel type de maître êtes-vous Méfiez-vous De l'anthropomorphisme C'est un chien que vous avez Et c'est pas un enfant Donc avec un chien Faut lui parler en chien J'ai pas dit Faut lui donner des coups de pied Je dis Faut lui parler Un chien Il a besoin Il vit en meute Il a un chef de meute Et faut lui parler Chien Mais voilà Le chien doit rester à sa place Le chien Le chien par exemple Si par exemple Le chien il est sur le canapé Et vous vous êtes en dessous Non Il va y avoir un problème de hiérarchie Et tôt ou tard Ça va poser problème Donc c'est tout ça Soyez à l'écoute Soyez à l'écoute Et optez pour la solution Qui convient le mieux A votre chien Donc c'est la laine Celle et celle Il n'y a pas de bonne Et de mauvaise solution Il n'y a pas de bonne Et de mauvaise croquette Il n'y a pas de bon Et de mauvaise barf Il n'y a que la solution Qui convient à votre animal Donc il faut faire Un petit peu Des travaux de recherche Et puis Y aller progressivement Et voir Ce qui convient Comment sont les sels Etc Et puis Après une fois Que vous avez trouvé Le bon ratio Éventuellement Bon si vous avez Un chien adulte Bon jusque là Il n'y a pas de problème Si Vous avez un chien Qui commence à être Un peu À prendre de l'âge Bon ben là Il faudra peut-être Ajuster en hiver Parce qu'il gérera Mois bien l'eau Ou il préférera peut-être Des légumes cuits Parce qu'ils seront plus digestes Voyez En fait Quand vous prenez Mais ça c'est vrai aussi Pour les humains Vous avez des gens Qui préconisent De tout manger cru Puis vous avez Des gens qui Enfin moi je mange Cru et Cuit Mais bon Mais je mange pas tout cru Et en fait Plus vous mangez cru Plus vous avez les nutriments Et les principes actifs Mais plus c'est difficile À digérer Donc moi comme j'ai Une rate Qui est pas exceptionnelle Si je mange tout cru Ça va pas le faire Et si vous Plus vous mangez cuit Plus c'est digeste Mais moins Plus vous risquez De perdre des nutriments Pendant la cuisson C'est pour ça Que la cuisson idéale C'est la vapeur douce Ou alors le wok C'est à dire que Vous faites sauter Bon après le wok Quand vous voyez Les chinois La quantité d'huile Qui mettent On peut se demander Où elle bénéficie Mais Parce que d'une façon générale En Asie Ils ont tendance à charger Pour pas que ça attache Dans le wok Donc c'est vrai Que la cuisson des légumes Elle est top Mais bon C'est quand même Après on comprend Pourquoi ça s'appelle Rit free Donc si vous mettez Que du cuit Ça sera plus digeste Mais vous perdez Un petit peu en nutriments Donc il y a peut-être Là encore Un compromis à trouver Peut-être qu'avec votre chien Il faudra peut-être Aller vers des légumes crus En été Puis peut-être Lui cuire en hiver Tout dépend De son Du niveau De sa rate Alors si c'est un chien En pleine possession De ses moyens Je veux dire Qui va bien Bon bah là Le problème Il ne se pose quasiment pas Au lieu de donner du cru Du cuit Ça passe Mais si c'est un chien Qui est un petit peu malade Ou qui est un petit peu affaibli Syndrome de Cushing Ou qui est un peu vieillissant Bon bah là Il faudra peut-être aménager Et c'est à vous à tester Et l'aisselle C'est vraiment Vous ne pouvez pas avoir Un meilleur baromètre Que l'aisselle Donc il faut juste Être un petit peu à l'écoute Et je dirais que Bon Donc Ce que madame fait Dites Ce que je fais ici Cru l'été Cuit l'hiver Vapeur douce L'hiver Bah voilà Nickel Vapeur douce Avec le vitaliseur De Marion Bah voilà Donc vous voyez Que En fait Intuitivement Vous êtes Vous êtes dans cette logique là De toute façon Plus on se rapproche De la nature Et plus ce qu'on fait C'est Répond Répond à une logique Voilà Je ne sais pas Moi J'en ai fini Avec Avec Que faut-il donner à manger Alors Je n'ai pas abordé Les chevaux Parce que Les chevaux Bah c'est de l'herbe Ou du foin Du foin Ou de l'herbe Donc c'est assez facile Après évidemment Il y a des suppléments Des compléments Etc Mais bon Et puis après Il faut du bon foin Ou de la bonne herbe Et c'est vrai que Le Jura est réputé Pour son foin C'est pour ça Que ça fait des bons fromages D'ailleurs Enfin Il n'y a pas Il y a des bons fromages Partout Et je ne suis pas jurassien Mais il y a des bons fromages Partout Mais en tout cas Il y a une flore Une diversité Qui Qui fait que le foin est bon Et que les chevaux L'apprécient Alors Catherine Ça s'applique aussi Pour les chats Alors les chats Ils sont Alors ça dépend du chat Moi mes chats Ils vivent Ils vivent à la campagne Ils sont dehors Ils font leur vie Donc un coup C'est une souris Un coup C'est un oiseau Un coup Il y a les plumes Qui restent en travers de la gorge Bon Donc ils sont capables De manger plus ou moins N'importe quoi Mais Le chat est beaucoup plus rustique Mais si vous avez Un chat de race Extrêmement sélectionné Qui vit qu'en appartement Oui Les principes restent les mêmes Mais Je Voilà Il Il faut tester Et puis voir ce qui fonctionne Ou pas Je Je ne sais pas Ce qu'en pense Christine Si elle peut m'aiguiller Sur ce côté là Moi Je dirais que Les principes sont les mêmes Mais Comme le chat A un niveau de rusticité Plus élevé Je parle pour des chats De gouttière Ou des chats Qui vivent à la campagne Ou Les Les Comment Les exigences Seront moindres Je dirais Je ne dirais pas Que vous pouvez faire n'importe quoi Avec un chat Mais vous pouvez lui donner Presque n'importe quoi Il s'en satisfera Beaucoup plus facilement Qu'un chien Maintenant Si on peut lui donner Une nourriture équilibrée C'est mieux Quand même bien sûr Mais Donc Christine valide Ce que je raconte Bon Ben Voilà Donc quand elle pourra J'ai hâte que Christine Puisse s'exprimer De vive voix Parce que j'ai l'impression De mobiliser Tout l'écran Et Et Voilà quoi Catherine Oui pareil aussi Sa chasse en hiver Leur nourriture Dans son différent Cru Cuit Pâté De qualité Et pas de croquette Bon Voilà Donc si ça fonctionne Si ça fonctionne Et que le chat Moi Moi j'ai trouvé mon rythme Avec mes chats J'en entends Jamais parler quoi J'en parlais encore Bah ce matin Mes chats J'en entends Jamais parler Ils ont 14 ans Ils n'ont jamais eu Le moindre problème Voilà Donc Enfin sauf une Qui s'est Qui s'est ouvert Avec un barbelé Mais c'est tout quoi Ça c'était mécanique Euh Je sais pas Si vous avez d'autres questions D'autres commentaires J'avais prévu De vous raconter Une petite histoire Mais je sais pas Euh 21h16 Ça fait déjà une heure et quart Voilà Si vous avez envie D'une petite histoire A méditer sur la plage Je vous raconte Une petite histoire Sinon On en reste là C'est vous qui me dites J'en profite Pour humecter Mon gosier Alors Il y a le temps De l'attence Il faut le temps Que ça arrive Et que ça passe Dans les tuyaux Pour que ça puisse S'afficher Sur Mon système Oui Une histoire Catherine veut Bon Alors Hop Euh Donc Une histoire Alors une histoire Que vous allez pouvoir Méditer sur la plage C'est une histoire Oh je m'excuse J'ai un chat dans la gorge C'est C'est une histoire Que le professeur Léon Nous a raconté Et c'est l'histoire Du vieux Sai C'est un sage C'est un vieux paysan Chinois Qui a la sagesse De l'âge Et puis Il a un cheval Il a sa charrue Et puis il abourre son champ Tranquille Et puis voilà Et puis un jour Son cheval s'enfuit Et là Les 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 villageois Disent Oh là là Le pauvre Sai Il est vieux Il a vraiment pas de chance Il vient de perdre son Son cheval Mais comment va-t-il faire Et le vieux Sai Qui est un sage Il dit Bonheur ou malheur On sait pas Et donc Le fils du vieux Sai Va chercher le cheval Et Quand il retrouve le cheval Le cheval Il est avec un troupeau Donc Le fils ramène le cheval Et le troupeau Et là Les villageois Le vieux Sai Il a trop de la chance Là Il va avoir Plein de chevaux Non vraiment Vraiment Là il a de la chance Puis le vieux Sai Zen Qui dit Bonheur ou malheur On sait pas Et donc Son fils rentre les chevaux Dans l'enclos Et Les chevaux se bousculent Et lui Marche sur le pied Et lui casse la jambe Et là Les villageois Disent Non mais c'est pas possible Il a vraiment pas de chance Le vieux Sai Il lui arrive toujours quelque chose Et le vieux Sai Il dit Zen Bonheur Ou malheur On sait pas Et le lendemain Il y a les gardes De l'armée impériale Qui viennent Pour enrôler son fils Pour l'emmener à la guerre Et comme il a la jambe cassée Il peut pas y aller Voilà C'était juste une petite histoire Comme ça Pour finir Pour que vous pouvez méditer Pendant les vacances En ces temps Où il se passe plein d'événements On a l'impression Que C'est la fin du monde Alors vous avez les pessimistes Qui disent Ah c'est la fin du monde Vous avez les optimistes Mais non Tout a du sens Et au moment On vit l'événement On n'en connait pas Toujours le sens Donc Voilà Méditez l'histoire du vieux Sai Quand vous avez un coup de mou Et puis Ou même quand vous allez bien Et puis Voilà A certains moments Ça permet de relativiser Et puis Ce qu'on pense être une galère A un moment donné Bah ça peut être Le début D'un nouveau cycle Ou de quelque chose Ça peut être la porte Qui s'ouvre vers du positif Voilà C'était notre petite Touche philosophique Du soir Voilà Eh bien écoutez Il me reste à vous remercier Pour votre attention Vous pouvez Durant le mois Vous êtes sur la plage Nous envoyer des questions Nous faire des propositions De thèmes Ou dire ce que vous auriez envie C'est On est à votre écoute Il faut que ça soit Votre chaîne Que Voilà Qu'il y ait une idée de partage Là Maintenant On envoie des mails Il y a quelques clients Qui ont commencé A mettre des photos De leurs animaux Sur Sur la page De Google Donc Voilà Vous pouvez aussi mettre Les photos de vos animaux Vous voyez Il faudrait que ça vive Et puis qu'on arrive Justement Comme ça A dynamiser La communauté Pour qu'on arrive A partager Et puis Et puis Que nos animaux Aillent mieux Et puis Et puis Qu'on soit content De les voir heureux Voilà Donc je vous remercie Pour votre attention Pour votre patience Je vais changer De logiciel Donc normalement La prochaine fois Je devrais être bien au point Il y aura Christine Donc elle pourra Venir à mon secours Et puis Je vous souhaite Je vous souhaite De bonnes vacances Pour ceux qui en ont Un bon soleil Pour ceux qui n'ont pas de vacances Et puis Je vous dis A très bientôt Et donc On a dit au 7 septembre Je crois Merci Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada